Salut les amis, la dernière fois on s'est arrêté à la page 182, alors on continue la lecture. Et la technique d'Alva était impeccable. Il y avait surtout des travaux d'inspiration cubistes et sérialistes, avec de nombreux clignons et réponses aux républiques, peut-être à divers ouverts d'artistes masculins, tout comme on prenait les fins pour sujets, Alva peignait des ombres dans certains toits qui attirèrent particulièrement le regard d'Hector. Cependant, il représentait des fins qui lui ressemblaient toutes plus ou moins. « Soyez francs, dit-elle. Qu'en pensez-vous? Je trouve vos tableaux remarquables. Je vois au moins trois que je veux vous acheter. Une de mes vieilles amies de Paris a ouvert une galerie à Cannes. Elle s'appelle Libby. Je vais attirer son attention sur votre travail. Alors, je veux dire merci. » Une fois de plus, Hector se retourna. Alva se tenait devant la cheminée. Ludo au flamme, ses jambes se découpaient nettement à travers le tissu de sa robe éclairée par derrière. Il avait de longues jambes comme Rachel, mais un peu plus faim. Peut-être s'agissait-il d'une différence morphologique réelle, mais Hector supposait plutôt que la jeune et jolie veuve ne mangeait pas tous les jours à sa faim. « Mieux nourrie, sans doute aurait-elle, était aussi charnue et voluptueuse que Rachel. » Malgré tout, il semblait en forme. Il avait un corps et un maintien de danseuse. « Bon, s'éclama-t-elle. D'un, ton nom joué, c'est décidé. » « Je vous pardonne complètement d'être allé chercher ce bois de chauffage. » C'est des vins. Hector s'approche à d'elle. Le sourire aux lèvres. J'adore le feu de cheminée. « Moi aussi, à Key West, nous n'avons même pas de radiateur. Il fait rarement assez froid pour qu'on ait besoin de chauffage. » « Si la température baisse, il suffit d'ajouter des couvertures sur les lits. » Elles restèrent immobiles un moment, face à face, ne sachant plus trop quoi dire. Hector se rendit compte qu'il faisait traîner les choses aux longueurs. Pourquoi, au juste, qu'attendait-il une improbable invitation à passer la nuit chez elle? Lui-même n'était pas du tout certain de le voir. Alva ressemblait tellement à Rachel qu'elle ne demandait s'il ne serait pas plus perturbé et satisfait à coucher avec elle. Il pouvait aussi lui faire la conversation pendant des heures. Bien sûr, mais elle semblait fatiguée, trop détendue pour continuer à bavarder. Hector sortit sa montre de gosser, le regarda ostensiblement et soupira. « Je ferais bien de retourner au restaurant. » H.O.M. sera en Rhône si je ne le rejoins pas à temps pour lui donner au moins l'impression de terminer la soirée avec lui. H.O.M. est encore un enfant, un garçon dans un corps d'adulte. « Ah tiens, j'ai toujours cette impression quand je lis ses livres et ses articles et en sa présence, je le trouve parfois étrangement puriel. » Un peu mal à l'aise. Hector se demanda si à 37 ans il donnait lui aussi l'impression d'être pérule. Rachel avait fait une allusion à ce son deux ans plus tôt. Il regarda de nouveau sa montre. Il fallait vraiment qu'il fiche le camp. Alva n'avait pas assez, n'avait pas essayé de le retenir. Quand il avait évoqué son départ, raison de plus pour disparaître. Mais il ne voulait pas la quitter sans la promesse d'un nouveau rendez-vous. « J'aimerais vous inviter à prendre le petit déjeuner quelque part pour parler de l'achat de ces trois peintures qui me plaisent. » Il sourit. « Connaissez-vous un droit agréable ? » « Eh bien, le chicote, ce n'est pas trop mal. J'y vais la plupart du temps, à vrai dire. » Le veur, il lui donna une chaste au clade. Il lui fit la bise. « Mais merci encore pour tout ce que vous avez fait pour ma soeur et aussi pour tout ce que vous avez essayé de faire. » « C'est vraiment dommage pour elle. » « Avec vous, il avait enfin trouvé un homme qu'il pouvait aimer. » Alva paraissait soudain très triste. Hector hoche à la tête, gêné et se dirigea vers la porte. Elle a perçu son menton en cuir sur le dossier du canapé. Il décida de lui laisser. De faire semblant de l'avoir oublié, ça pourrait lui servir de prétexte pour un autre visite. Et si les choses se joupillaient autrement. La jeune femme en avait de toute façon plus besoin que lui ennuie Alva. Hector remonta le col de sa veste et la boutonna complètement. Le froid lui picotait les yeux. Des flacons de neige tombaient lentement du ciel. Dans la rue, un mince tapis blanc cotonneux couvrait déjà les gravats, sachant qu'il n'avait quasiment aucune chance de trouver un taxi à cette heure de la nuit où les bombes tombaient ici et là. Imprévisible sur la ville, il s'arma de courage pour marcher dans le froid jusqu'à la Casa Bota. Ou peut-être simplement jusqu'à sa chambre d'hôtel. Le restaurant lui semblait bien loin. Il frappa des pieds sur le sol pour se réchauffer, prit une malle molle et l'alluma. Il rangeait le zippo sur sa poche lorsqu'il entendit des moteurs grandés et des freins crisés. Tout près de lui, trois camions s'arrêtèrent au bord du trottoir. Plusieurs hommes armés de fusiles et de pistolets enjaillirent. La police secrète espagnole. Hector eut un haut de cœur. Il se força à garder son calme. Certains hommes étaient en uniforme. Les autres portaient de longues manteaux, de cuir noires et des casquettes noires. Il ponta sa cigarette vers l'un d'eux. Cela et les dernières détachées vous ressemblent à l'ancien de la Checa. Les gars, vous êtes des potes de Staline. Un des hommes en uniforme. Petit trapu, poco épais à la peau grêlée et à la moustache trop épaisse. Répondi en anglais. Vous n'avez pas intérêt à plaisanter l'ampture. Tout pas devant ces messieurs, précisa-t-il, en désignant les hommes en manteau de cuir noir. D'accord, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hector se doutait de la réponse. Quelqu'un avait raconné des bobards à son sujet. Il devinait aussi qui était l'auteur de cette dénonciation, Quentin Whitley. Vous êtes bien sûr Hector, maison, maçon, la cité de Key West en Floride, n'est-ce pas? Demanda le policier qui parlait anglais. Oui, je veux voir vos papiers. Avec une expression aussi docile que perplexe, Hector tapota et fouilla ses poches l'une après l'autre. Il attrapa la petite monnaie dans une poche de son pantalon, la garda au creux de sa paume droite, puis fut mine de se souvenir tout à coup de quelque chose et tira son passeport de la poche intérieure de sa veste. Il le tendit de la main gauche au policier et pivota légèrement le buste. Visa une de fenêtres du deuxième étage de l'immeuble, l'appartement d'Alva, espérait-il, et lança les pièces de monnaie contre le vitre. Ce geste, étonnant lui, évalue la réaction qu'il attendait. Canon de fissule et pistolet! Mosephuron soudain braquait sur sa tête et son cœur. Alors, quelque part, un chien aboya, la fenêtre touchée par les pieds s'ouvrit et Alpha se pencha à l'extérieur, sourcil foncé. « Qu'est-ce qui se passe-t-il? » demanda-t-elle en espagnol. « Cet homme est mon ami. Que lui voulez-vous? » Des accusations ont été portées contre lui. Répondez en espagnol. Le type trapu qui parlait anglais. De très sérieuses accusations, signorita. Hector parlait l'espagnol, mais il ne voulait pas que la police secrète le sache. Pas tout de suite. En tout cas, si ces gars l'arrêtaient et ignoraient qu'il les a comprenais, ils tiendraient peut-être entre eux des propos dont ils pourraient tirer davantage. On s'arrête à la page 186 et on continuera dans une prochaine vidéo.